Musique Je connais cette maison. J'étais censé expulser un silicone. Censé ? Je l'ai jugé inoffensif. Le portail est ici, de l'autre côté. Nous y sommes. Une fois entré, ce sera sans retour jusqu'à avoir trouvé Gaeaise. Tu es prêt ? Oui, allons-y. N'oublie pas, où que tu atterrisses, cherche un endroit similaire à celui-ci. Nous nous y retrouverons tout au tard. Nous allons être séparés. C'est possible. Je n'ai pas le talent de ta fille adoptive. Zyreel est la dame de l'espace et du temps. Ma maîtrise de ce savoir hermétique est plus limitée. L'heure est venue. Je hais les portails. Je hais les portails. Où sommes-nous ? Bienvenue dans le désert de Didierweil. On est quelque part dans notre monde ? Tu as déjà vu un canyon pareil dans notre monde ? Viens. Il faut y aller. Oui, oui. Quel est cet endroit ? Un monde étrange qui a été violé puis détruit. Il y a des formes de vie ici ? Essentiellement des créatures du désert capables de survivre des mots à sans eau. Oh, et des vers des sables, enfouis sous la surface. Nous devons éviter qu'ils remarquent notre présence. Et avant, il y avait des gens, des elfes ? Tu t'imagines que détruire des mondes et les elfes étaient plus nuides ? Dans ce cas, qu'est-ce qui vivait ici ? Des monstres intelligents ? Regarde ces falaises. Elles te rappellent quelque chose ? On dirait le lit d'un fleuve gigantesque. Ou un fond sous-marin. Tu veux dire que des créatures aquatiques vivaient ici ? Pas des créatures. Simplement la mer. Tu veux dire que... qu'il existe une infinité de mondes différents, et tout autant de formes de vie. La plupart sont intelligentes. Bien plus, d'ailleurs, que vous, les humains. Mais cela ne les a semble-t-il pas empêchés d'épuiser les ressources naturelles de leur monde ? Jusqu'à la dernière route. Ah, le portail. On dirait plutôt une ruine. Les apparences peuvent être trompeuses. Qu'est-ce qu'on attend dans ce cas ? Qu'ils s'ouvrent. Ça ne devrait plus tarder. Qu'est-ce qui se passe ? Les verres des sables ont senti notre présence. Génial. C'est un peu plus tarder. 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 Saute dedans, à ma suite. 3... 3... 2... 1... 1... Ah, le voilà. Ces fumeroles n'en disent rien qui vaille. Bon sang. Je vais devoir retenir ma respiration. Un peu plus et j'ai tout fait. Un site d'énergie. Je devrais y puiser. Mieux vaut éviter ces nuages ou les traverser d'une traite. Un site d'énergie. Un site d'énergie. Un site d'énergie. Il fait froid. Je vais geler sur place si je ne trouve pas d'abri. Il faut que je trouve le portail suivant. Et vite. Si j'arrive à m'abriter en cours de route, je devrais aller jusqu'au portail. Il fait froid. Je vais geler sur place si je ne trouve pas d'abri. Il faut que je trouve le portail suivant. Si j'arrive à m'abriter en cours de route, je devrais parvenir jusqu'au portail. J'en ai pu... C'est parti. De la lumière, ici, quelqu'un a dû l'allumer. Avec un peu de chance, ce quelqu'un est un sage elfe grincheux. La neige a atteint le niveau des toits. Je me demande depuis combien de temps dure ce blizzard. Mais bien sûr, j'aurais dû m'en douter. C'est parti. 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 doublé d'un comploteur hors pair de tous les nl c'est le plus dangereux a-t-il quelques faiblesses oui il est vertueux j'espérais qu'on ne serait pas séparés je t'avais prévenu que cela risquait d'arriver et où ton périple t'a-t-il conduit à travers un monde où le soleil venait de mourir j'ai atteint le passage suivant de justesse la lumière au sommet c'était toi j'ai pensé que cela faciliterait ton voyage après tout c'est à cela que servent les phares à donner le cap cet endroit n'a pas l'air très sûr non plus ne traînons pas par ici le prochain portail qu'en s'ouvrira-t-il sous peu Enfin, c'est Tirlalia ? Le Palais de la Lune, ex-Palais de la Lune et quartier général de Gaëz. Superbe cité. Content qu'elle te plaise. L'architecture, elle, est légèrement plus sophistiquée que celle des humains. Oh ! Qui sont ces gens ? Que cherchent-ils ? Ce sera tout pour aujourd'hui, ma Tulipe. Sois gentil. Laisse-nous. Car j'imagine que cette affaire ne regarde que nous. N'est-ce pas ? Crevan Espan Eb Kaoman Maka est le sorceleur de rive. Mon nouveau modèle, vous plaît ? Elle a quelque chose de l'art adorant, n'est-ce pas, Crevan ? La taille, peut-être. Rien d'autre. Ah, j'ai dû toucher un point sensible. Changeons de sujet, voulez-vous ? À boire ? Vous avez de la vodka ? Ah, j'oubliais que vous ne touchez pas à cette chose immonde. Je dois admettre, voir ici est une vraie surprise, un sorceleur. Curieux tandem, en vérité ? Croyez-vous sincèrement, Cavalard, Jobfrangeux ? Je suis curieux. Non, mais l'honnêteté, vous autres, ça fait deux. Cessez donc de cracher votre fiel. Ça ne vous mènera nulle part. Je crois déceler un voile d'impatience sur vos visages. Bien, que me vaut le plaisir. Je viens te révéler qui a tué notre roi. Vous vous êtes donné bien du mal pour m'atteindre. Ce qui me pousse à croire que ce mensonge est tout aussi élaboré. Nous allons te montrer la vérité, en rêve. Vous avez un ony romancien ? Mon intuition était fondée. Ça promet. Croyez ce que vous voudrez, par ici. Gérald de Rive, le parfait temps d'action. Puis-je savoir où nous allons ? Dans le monde des haines, Seyd. Directement, cette fois. Filons avant l'arrivée des gardes. Au revoir. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Parfait, je ne serai pas surpris Fort bien Que votre oracle invoque en rêve les derniers instants de mon roi Nous ferons tous ce rêve Afin de dissiper tout malentendu Pourquoi pas Sous-titrage ST' 501 Le roi est mort Vive le roi Vous devez l'affronter à vos conditions Dans ce monde, en un lieu choisi par vous C'est votre seule chance Gagnez ce qu'élige et trouvez la pierre de soleil Elle vous permettra d'invoquer le nagle phare Et Redin viendra lui aussi Si l'appel des renforts, nul Enel ne répondra Tu as fait ce qu'il fallait Un nouveau portail vers Tirna Liyah va s'ouvrir Une fois que je l'aurai stabilisé, tu pourras rentrer Tuis-moi Il a très bien pu bluffer Il a pu dire ça pour qu'on le laisse partir Bon sang, on aurait dû le faire parler Calme-toi Avalar le connait mieux que nous Il nous dira tout à son retour Quand on parle du lot Gérald est inquiet Il pense qu'on a laissé filer Gael's trop facilement Il s'en est tiré à bon compte Quelques conseils Une histoire à propos de la pierre de soleil Il nous a assuré qu'il ne soutiendrait pas Redin C'est déjà beaucoup On dirait que tu as un plan Tu nous mets au parfum ? Quand nous aurons trouvé la pierre de soleil Grâce à vos magiciennes et leur magie Nous attirerons le vaisseau d'Eredin vers une baie Le long de la côte d'Unevik Là nous lui tendrons une embuscade A l'arrivée du roi de la chasse Nous lui tomberons dessus Comme ça ? Vaincre Redin relève de l'exploit Mais nous y parviendrons Trouvez les magiciennes de la loge Et retrouvons-nous au port Puis cap sur Skellige Le long de la chasse Ne Coward Un peu d' Shore Un peu d'oeuvres Gérald ! Qu'est-ce qui se passe ? Rien pour le moment, mais j'ai un pressentiment. Philippa et Margarita veulent me parler. A quel sujet ? Elles ne m'ont rien dit, mais j'ai ma petite idée. Je suis sûre qu'elles veulent m'informer des grands projets qu'elles ont pour moi. Tu n'as rien à craindre. Vas-y et écoute ce qu'elles ont à te dire. Et si elles veulent me forcer à faire quelque chose ? Ça m'étonnerait qu'elles y parviennent. Margarita ne se soucie que de ton éducation. Elle n'est pas du genre à t'entraîner dans des intrigues politiques. Philippa est plus dangereuse, mais elle respecte ceux qui restent fidèles à leurs principes. Si elle te fait une offre et que tu la refuses fermement, elle n'insistera pas. Merci, Gérald. Vas-y, ne leur laisse pas trop le temps de m'allé danser. Tu n'entres pas avec elle ? Si elle veut être prise au sérieux, je ne peux pas lui tenir la main. C'est vrai. Bonne décision. Ne t'en fais pas, tout ira bien. Rita ne lui fera pas de mal, mais Philippa, elle est impitoyable. Siri a connu pire, tu sais. Elle s'en est toujours bien sortie. Oui, je sais. Nous lui avons inculqué des principes, appris à se défendre. Exactement. Tout va bien se passer. Bien sûr. Je vais juste jeter un oeil. Je savais que tu ne pourrais pas résister. Tu peux te moquer, mais tu m'aurais d'envie de faire la même chose. En attendant, c'est toi qui es collée contre la porte. Tout à fait. Ce qui me permet de voir tout ce qui se passe à l'intérieur. Que vois-tu ? Philippa pontifie, comme d'habitude. Siri fait laissant pas. Elle s'est arrêtée. Elle lui dit quelque chose. Philippa est toute pâle. C'est bien ma Siri, ça. Elle ne se laisse pas impressionner. Chut. Elle arrive. Alors ? Vous avez écouté à la porte ? Oui. C'est bon ? Vous n'avez pas changé, tous les deux. Tu veux nous en parler ? Non, pas tout de suite. Pas maintenant. Oui, bien sûr. Quand tu seras prête. Sors un peu. Va prendre l'air. Ensuite, nous partirons pour Skilige. Avalar nous attend au port. D'accord. A tout à l'heure. Je voulais juste... Avalar t'attend. Tu devrais aller le voir. La veuve du déjeuner est bien pour la vie. Non. Ma joie, je crois. C'est la poire. C'est la poire. C'est la poire. L'honneur sera au rendez-vous aujourd'hui. C'est l'honneur. Vous serez moins fiers quand les hommes du baron vous retrouvent. Vous regardez quoi ? Arrêtez de nous harceler. Un sorceleur ? Il était temps. J'ai cru comprendre que vous aviez un contrat pour moi. Ouida. C'est mon frère, Mickael. Une semaine qu'il est parti dans les collines avec les femmes de Briard. Les femmes de Briard ? Un village riche, Briard. Avant que la guerre passe par là. Put incendié, garde-manger pillé, homme enrôlé de force. Les femmes ont été laissées sans défense. Ni vivre, ni abri. Personne nous voulait. Les Rhédaniens leur ont fermé les portes de Novigrad. Alors Mickael les a conduites aux vieilles mines, pour qu'elles soient au moins à l'abri de la pluie. Mais depuis, j'ai pas eu de nouvelles. Entendu. Je vais tâcher de trouver votre frère, comment le reconnaîtra-je ? C'est pas difficile. C'était le seul gars dans une troupe de filles. L'état des corps ne permet pas toujours de déterminer le sexe. Les corps ? Dites pas ça. Ils se sont perdus, c'est tout. Mais s'il faut envisager le pire... Ben... Ils portent des bottines en cuir d'agneau de Maître Godillot. J'ai dit de pas porter ça pour crapahuter dans les collines. Un coup, elle est salopée. Mais elle en était si fière. Je pense que j'en sais assez. Merci. Il a déployé des soldats morts. Coupez des doigts. Et après... Je bois. Il a gardé sa chambre. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... Le sang paraît frais. Où sont le corps ? Une autre victime. Au secours ! Que s'est-il passé ici ? On a été attaqués. Dieu, j'ignore ce que c'était, mais c'était immense. Dites voir, les autres... Ils sont tous morts. Vengez-nous, sorceleurs. Tuez ce monstre. Je vous en prie. Je n'ai rien pour vous. Mais Mikkel, notre guide, son frère a de l'or. Il vous récompensera. Vous le trouverez à l'auberge de la Croisée des Chemins. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... Un jeune spécimen. Un jeune spécimen. La mer ne doit pas être loin. ... 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 en T ... ... ... Je dois les détruire. Une chaussure portant la marque de Maître Gaudillon, tout ce qui reste du corps. On veut se passer au fil de l'épée tout seul, formidable. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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